Salut les amours, aujourd'hui j'ai envie de te parler justement amour. J'ai envie de te parler des 5 langages de l'amour. C'est un livre qui a été écrit par Gary Chapman, je ne sais pas si tu le connais, voilà le livre. Je te mettrai le lien dans la description si ça t'intéresse. Ce qui est intéressant avec Gary Chapman, c'est qu'il a mis à jour 5 langages d'amour, 5 manières d'exprimer son amour à l'autre. Et ce qui est intéressant c'est que notre manière d'exprimer notre amour diffère d'une personne à l'autre. Et si toi tu parles d'une certaine manière, que tu montres ton amour d'une certaine manière et que la personne à qui tu le montres a l'habitude de recevoir l'amour d'une autre manière, en fait ton message d'amour passe complètement à la trappe et il n'est absolument pas vu. Et dans un couple, dans une relation, c'est vraiment important de mettre à jour les différents langages qu'on utilise pour communiquer son amour. Sinon, la personne avec qui tu es, elle va potentiellement ne pas se sentir aimée et toi, tu vas potentiellement ne pas te sentir reconnue dans ce que tu transmets, comme si ce que tu voulais donner, c'était complètement ignoré, ça n'avait pas de valeur. Et franchement, dans un couple, c'est assez souffrant d'être sur ces deux niveaux-là de communication. Si tu parles le même langage d'amour, c'est topissime parce que vous savez vous rencontrer et vous savez vous échangez ces mots d'amour et c'est pas forcément des mots, mais en tout cas cette énergie d'amour parce qu'elle est au même endroit, elle se matérialise de la même manière, alors que si tu n'as pas le même langage de l'amour, ça passe à côté et du coup, ça crée des incompréhensions. Selon Gary Chapman, il y a cinq langages de l'amour. Le premier, c'est les paroles valorisantes, donc la capacité à dire des choses aux gens, à leur donner des compliments, à leur montrer ton appréciation par ce que tu leur dis. Le deuxième langage, c'est les moments de qualité, donc c'est passer du temps ensemble à faire des choses ensemble ou simplement peut-être cocooner le soir sous une couette devant la télé en train de discuter de diverses choses et d'autres ou passer des vacances en famille, ça aussi ça peut être des moments de qualité. Le troisième langage, c'est les cadeaux, c'est simplement le fait d'échanger des choses, donc penser à une personne et lui offrir une écharpe, lui offrir un bijou, mais c'est fait, c'est pas que de la matière, c'est fait avec le cœur, c'est un cadeau qui a été choisi avec intentionnalité. Le quatrième langage de l'amour, c'est les services rendus, c'est aider une personne, servir la personne, dans le sens de lui rendre service de plein de manières différentes. Et enfin, le dernier langage, c'est le contact physique, c'est la partie plus tactile, plus charnelle. Donc, il y a des gens, ils se sentent aimés lorsqu'ils sont touchés, lorsqu'ils sont, voilà, touchés. Et moi, je sais que quand j'ai été mise au courant de ces différents langages de l'amour, j'avais envie de dire, moi j'ai les cinq, j'aime bien les cinq, en fin de compte, j'aime bien recevoir des cadeaux, j'aime bien quand on me touche, j'aime bien quand on me rend service, j'aime bien quand on me fait des compliments, puis j'aime bien passer des gens, du temps, de qualité avec les personnes que j'aime, donc je vois pas trop le truc. Et j'avais de la peine à identifier, en fin de compte, c'était quoi, moi, mes propres langages de l'amour, et à quel langage j'étais sensible. C'est là où je me suis intéressée plus à, justement, mon enfance, parce qu'en se rappelant les souvenirs qu'on a d'enfance, on peut voir tout de suite, c'est quoi notre langage d'amour, où est-ce qu'on a nos plus beaux souvenirs, et comment est-ce que ça nous marque. Et en fin de compte, du coup, c'est à ce moment-là qu'on s'est senti le plus en lien et connecté à nos parents, à nos amis, à nos frères et sœurs, à notre famille. Par exemple, il y a quelques jours, Caroline me demandait, c'était quoi le plus beau cadeau de Noël que tu as reçu ? Puis, je l'ai réagi, je suis pas, je suis pas en fait. Ça m'a, ouais, j'ai reçu des cadeaux de Noël, tu vois, comme plein d'enfants, mais... Cette question-là, j'ai pas vraiment de réponse. C'est quoi le plus beau cadeau de Noël que tu as reçu ? J'en sais rien en fait. Et juste le fait que j'ai pas de réponse à cette question, ça te montre en fin de compte, ça m'a montré à moi en tout cas, que le langage de l'amour par les cadeaux, c'est pas mon truc, c'est pas... Ouais, c'est bien d'avoir des cadeaux, mais ça me passe un peu à l'as. Et je dois même dire pire que ça, c'est que souvent, les gens, quand ils m'offraient un cadeau, que ce soit mes amis ou ma famille, que ce soit pour mon anniversaire ou pour Noël, souvent, c'était un cadeau que je n'appréciais pas parce que ça n'avait soit pas de lien avec la personne que j'étais, soit ça avait pas de... ça avait pas vraiment de saveur. Donc, OK, aujourd'hui, je sais que, par exemple, dans mes langages de l'amour, un cadeau, c'est pas vraiment quelque chose qui va me toucher. Par contre, dans les souvenirs que je peux avoir, il y a des souvenirs où... Je me rappelle, j'étais en galère quand j'étais enfant, j'arrivais pas à faire... Enfin, c'est pas que j'arrivais pas à faire, mais j'étais vraiment pas douée pour l'art plastique, les dessins et tout ça. J'étais pas une enfant qui aimait dessiner, j'étais pas une enfant qui aimait colorier, j'étais pas ce genre d'enfant-là. Et à l'école, en primaire, on nous demandait toujours de faire des dessins et ça me saoulait, tu vois. Ça me saoulait grave, ça m'intéressait absolument pas. Et du coup, ma mère, elle m'aidait à faire les dessins. Souvent, elle faisait les dessins à ma place, d'ailleurs. Donc, elle m'aidait à faire ses dessins et ça, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup de souvenirs. Je me rappelle, une fois, elle m'avait fait... On devait faire une nature morte. C'était sur des raisins. Aller dessiner des raisins. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà inventé un truc plus chiant dans sa vie que de se dire, tiens, on va faire dessiner des raisins à des gamins. Et j'étais en blocage total là-dessus. J'avais absolument pas envie de le faire. Et c'est ma mère qui a fait le dessin à ma place. Donc là, je me rends compte que rendre service, c'est vraiment important pour moi. Ça, c'est un souvenir qui m'a marquée, tout comme les souvenirs de mon père qui faisait à manger. Et aujourd'hui encore, dans ma famille, c'est moi qui fais à manger. Et donc, le rendre service, c'est quelque chose de très important dans mon système en tant que langage de l'amour. Un autre souvenir que j'ai poignant en tant qu'enfant, c'est... J'ai grandi une partie de mon enfance en Asie, en Thaïlande, où il y a une très grosse culture du massage. Et ma mère a passé énormément de temps à me masser les pieds, les jambes, à me toucher en fin de compte. Et ça, c'est un vrai... Pour moi, je me rappelle même quand on était en prépa, quand j'étais avec mon groupe d'amis proches, on avait ce côté très tactile, où on se touchait régulièrement au niveau des mains, des pieds. Et on avait quand même ce contact régulier au niveau physique. Et c'était très très important pour moi. Et je sais que donc, dans mes langages de l'amour, il y a rendre service et il y a tactile. Par contre, des paroles valorisantes, mais... Genre, je suis... Aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de peine. Je suis en train d'apprendre à faire des compliments, à donner de la valeur aux gens à travers mes paroles. Mais ce n'était pas quelque chose qui était vraiment partagé dans ma famille. Ce n'était pas quelque chose où on se disait les choses de manière... On se faisait peu ou pas de compliments, où on faisait des compliments un petit peu détournés, où en général, c'était toujours un compliment avec une critique derrière. Donc, c'était rarement un compliment pour un compliment. Donc, les paroles valorisantes, c'est quelque chose qui me passe à 12 000. Et en plus, j'ai toujours cette sensation que des paroles, ce ne sont que des paroles. Et tant qu'elles ne sont pas actées ou supportées par quelque chose de plus tangible, c'est juste des mots qui s'envolent. Et enfin, le dernier langage de l'amour, par exemple, je vais regarder parce que je ne me rappelle plus, il y a les moments de qualité. Et les moments de qualité, oui, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui me marque le plus non plus, même si ça fait partie plus facilement de mon écosystème, puisqu'il y a le service rendu, il y a le contact physique. Et donc, il y a une certaine cohérence d'avoir des moments de qualité. Donc, en fait, je pense qu'en vrai, les cinq langages de l'amour, on a sûrement un petit peu des cinq. C'est juste qu'on doit les avoir dans un certain ordre d'importance dans notre propre système. Si moi, je devais le donner, je dirais que j'ai service rendu, contact physique, moment de qualité, cadeau et paroles valorisantes. Voilà, dans cet ordre-là, c'est là où je place mes langages de l'amour. Ce qui fait qu'en face de moi, la personne avec qui je suis, elle doit déjà savoir ça pour pouvoir comprendre que, par exemple, quand je fais à manger le soir, c'est un langage de l'amour, c'est une preuve d'amour. C'est ma manière à moi de dire je t'aime aux personnes qui m'entourent. Par contre, je ne leur fais pas de compliments et je ne leur dis pas je t'aime parce que ça, ça fait partie des paroles valorisantes que j'utilise très très peu dans mon système. Maintenant, comme je suis avec quelqu'un, Caroline, elle, elle a, les paroles valorisantes sont importantes pour elle, les temps de qualité sont importants pour elle. Donc, c'est important pour moi, en fin de compte, dans cette relation, d'être capable de ramener un petit peu de ça dans mon système à moi et de ne pas rester bloquée dans une seule manière de communiquer. Sinon, elle a l'impression de ne pas être aimée et moi, j'ai l'impression de ne pas être assez dans ce que je donne. Donc, c'est assez, c'est délétère pour un couple. Sinon, c'est un couple qui finit par se dire que personne ne s'aime alors que tout le monde s'aime. Donc, là, ce que j'aimerais que tu retiennes, en fait, dans cette vidéo, c'est que ça marche dans un couple, mais ça marche aussi avec tes amis, ça marche aussi avec tes frères et soeurs, ça marche aussi avec tes parents, ça marche aussi avec tes enfants. C'est de comprendre qu'est-ce qui est important dans leur système à eux et qu'est-ce qui est important dans ton système à toi et d'être capable d'avoir une communication ouverte sur ça. Voilà, moi, je suis sensible à ça, toi, tu es sensible à ça, donc moi, je vais te donner un petit peu de ça et toi, si tu pouvais me donner un petit peu de ça, ça fait que toi et moi, on pourra voir vraiment qu'on s'aime en fin de compte. Et pour identifier le langage de l'amour qui est le plus important ou en tout cas, ta hiérarchie dans les langages de l'amour pour toi, je t'invite à te reposer ces questions-là en regardant tes souvenirs, tes souvenirs d'enfance. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Si je te dis, c'était quoi le plus beau cadeau de Noël que tu as eu ? Et tu me dis, ah oui, tu vois, c'était génial, je me rappelle, c'était en 1996, j'avais un magnifique, j'ai reçu une magnifique voiture rouge, elle était trop belle parce qu'il y avait ci, il y avait ça, il y avait ça, c'est papa qui me l'a offert. Bim, bim, bim ! Et là, tu vois que tu as un souvenir comme ça, tu sais que les cadeaux, c'est quelque chose qui est important pour toi parce qu'il y a un vrai attachement émotionnel avec le souvenir du cadeau. Si par contre, tu n'as pas de souvenir de ça, tu peux dire, ok, peut-être que les cadeaux, ce n'est pas trop un truc qui me touche. Qu'est-ce qui m'a touchée dans mon enfance ? Qu'est-ce qui a fait qu'à quel moment, si je me demande quand est-ce que je me suis sentie aimée par mes parents ou par ma soeur ou par mes amis, c'était à quel moment ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Et là, tu vas mettre à jour vraiment, c'est quoi le langage de la mort qui te touche ? Parce que même si tu pourrais me dire oui, mais bon, moi, je n'ai jamais été aimée et tout ça, mais en fait, je ne crois pas. Je pense qu'il y a toujours un moment donné où on s'est sentie aimée même si c'est tout petit, même si c'est infime et ça pourrait être avec pas forcément quelqu'un de proche, ça pourrait être un professeur, ça pourrait être une assistante sociale, ça pourrait être une infirmière, ça pourrait être... On a senti un lien quelque part. Moi, je sais que quelqu'un qui me rend service, c'est toujours quelque chose qui me touche énormément. Encore aujourd'hui, j'étais en train de courir pour avoir le bus parce qu'on est arrivé un peu en retard sur l'horaire et je cours comme une folle et là, il y a quelqu'un qui me tient la porte et qui évite que le bus s'en aille. Et ça, à chaque fois, à chaque fois, je ressens énormément de gratitude quand quelqu'un me tient la porte pour le bus. Ça me touche. Et ça fait partie de mon langage de l'amour qui est le service rendu. Et donc, tu peux le voir par exemple de moi, j'aime bien aider les vieilles dames à traverser, j'aime bien tenir les portes, j'aime bien faire à manger pour les gens que j'aime. Tout ça, ça fait partie de mon langage de l'amour. Ce n'est pas juste une normalité, c'est ma manière à moi de dire aux gens qui m'entourent et au reste du monde que je les aime. J'avais vraiment envie de te partager ça parce que c'est une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps où j'avais de la peine à identifier mais c'est quoi les langages de l'amour pour moi ? C'est quoi ce qui est vraiment important ? Et au final, je pense qu'on a tous un petit peu des cinq. C'est juste que la manière dont on les hiérarchise fait qu'il y a certaines choses qu'on reçoit plus facilement et d'autres pas. Et surtout de se dire ok, si je ne me sens pas aimée dans ma relation, est-ce que c'est réellement le cas ? Est-ce que la personne avec qui je suis ne m'aime pas ? Et à ce moment-là, si la personne avec qui tu es ne t'aime pas, est-ce que tu as envie de rester dans cette relation avec une personne qui ne t'aime pas ? Quelle que soit la relation, que ce soit une relation amoureuse ou une relation familiale. Pose-toi la question, ça c'est toi qui sais. Ensuite, si cette personne elle t'aime mais que tu n'arrives pas à le ressentir, que tu n'arrives pas à le voir, que tu te sens mal aimée, à ce moment-là, pose-toi la question c'est quoi son langage de l'amour ? Comment est-ce qu'elle me montre qu'elle m'aime ? Et puis tu peux avoir cette discussion-là avec la personne. Si tu n'arrives pas à avoir cette discussion-là avec la personne, là de nouveau, j'ai envie de te poser la question de est-ce que c'est le genre de relation que tu veux avoir ? Est-ce que c'est OK pour toi d'être dans une relation où tu ne peux pas discuter avec les personnes de l'amour que vous portez mutuellement ? Toi qui vois. Donc, aie cette discussion-là avec la personne et demande-lui mais c'est quoi les langages de l'amour ? Et pareil, creuse avec elle, c'est quoi tes souvenirs ? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ton enfance ? Quand est-ce que tu t'es sentie aimée ? Quand est-ce que t'as été touchée ? Qu'est-ce qui t'as fait ? Et tu vas mettre à jour ça. Et là, peut-être que tu vas te rendre compte que cette personne-là, ce qui est important pour elle, c'est les paroles valorisantes. C'est de te dire des compliments, de te regarder et de te dire droit dans les yeux « Ah ! Tu es magnifique aujourd'hui ! » « Tu es... » C'était quoi la phrase qu'on m'avait due ? Moi, ça m'avait trop fait rire. Donc, tu vois, moi, comme je n'ai pas de paroles valorisantes, ça me fait juste rire. C'était... Ah ! C'est les vieilles phrases de drague qu'on pouvait avoir quand on était adolescente. « Ton père, c'est un voleur. Il a volé toutes les étoiles pour les mettre dans tes yeux. » Pour quelqu'un qui a les paroles valorisantes, je pense que c'est une technique qui peut marcher. Pour quelqu'un comme moi qui n'a absolument pas la parole valorisante, je pense que ce serait juste... Moi, je suis partie en fou rire. Ça n'a absolument pas touché au bon endroit. Mais du coup, quelqu'un qui te dit « Ah ! Tu es vraiment belle ! Qu'est-ce qu'elle te va bien, cette robe ? Tu es rayonnante aujourd'hui ! » Puis toi, tu fais « Oh ! » Rien à foutre, tu vois ? Parce que tu n'as pas ce langage-là de l'amour. En fait, il faut juste en discuter avec cette... avec la personne avec qui tu es et de se dire « Ah ! Mais en fait, à chaque fois qu'elle me fait un compliment, c'est parce qu'elle me montre de l'amour. » Là, d'un seul coup, tu t'ouvres à recevoir cet amour-là et à être touché alors qu'avant, c'était juste quelque chose que tu pouvais balayer d'un revers de main. Et c'est là où c'est important parce que d'un seul coup, tu vas te rendre compte que peut-être tu te sens mal aimé simplement parce que tu espères être aimé de la manière dont toi, tu aimes. Et ensuite, si tu découvres que la personne en face de toi, elle t'aime et c'est juste qu'elle te le montre différemment, là, tu as l'ouverture nécessaire, tu as la conscience nécessaire pour recevoir cette forme-là d'amour. Et là, d'un seul coup, tu te sens aimé. Là, d'un seul coup, tu fais « Ok, en fait, je ne suis pas mal aimé, c'est juste que je suis aimé différemment de ce que j'attendais. Mais je suis aimé quand même. Du coup, je suis aimé. » C'était de ça dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à faire le quiz des archétypes. Le lien est dans la description. Les archétypes, c'est aussi une manière de découvrir comment est-ce que toi, tu fonctionnes dans la relation. Comment est-ce que toi, tu interagis dans la relation. Et du coup, ça te permet de mettre à jour aussi les attentes que tu as d'une relation. Et si tu fais le quiz avec la personne avec qui tu es, de mettre à jour, elle, sa manière d'agir et de trouver du coup des terrains d'entente et un terrain de rencontre pour arrêter de communiquer à des étages différents et faire passer quelque chose entre vous deux. Et moi, je te laisse là-dessus et je te souhaite une très, très belle fin de semaine et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut !